Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3, Bretagne, J-3, avant le second tour des élections municipales. Vous le savez, dimanche prochain, vous devrez choisir votre maire pour les six prochaines années. Aujourd'hui, nous vous proposons le dernier grand débat de cet entre-deux-tours. Il est consacré à une ville qui, malgré elle, porte un surnom, la ville où l'on s'arrête jamais. Ce soir, on vous propose différentes étapes, cap vers les Côtes d'Armor, direction Saint-Brieuc. Merci pour votre fidélité. Je vous présente tout de suite les deux candidats qui se retrouvent face à face pour briguer le fauteuil de mer. Richard Roussel, candidat du centre et de la droite, vous menez la liste Saint-Brieuc ensemble. Vous êtes classé diversante par la préfecture pour ces élections. En face de vous, Hervé Guiard, candidat de la gauche unie, rassemblée au sein de la liste Réinventons l'Espoir. Vous êtes classé divers gauche pour ce scrutin. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation avant de démarrer votre confrontation. On va justement faire une petite présentation rapide de Saint-Brieuc et un petit retour aussi sur les résultats de ce premier tour. C'était il y a trois mois. On a besoin de se rafraîchir la mémoire. On voit tout de suite cela avec Antonin Billet. Saint-Brieuc, la mal-aimée. La capitale des Côtes d'Armor souffre d'une image peu attractive. Avec un centre-ville qui perd ses commerces et des entreprises qui rechignent à s'y installer, Saint-Brieuc peine à réaliser son potentiel. Et pourtant, la ville a des atouts. Avec une population de moins de 50 000 habitants, Saint-Brieuc est une ville à taille humaine. Paris et Rennes sont accessibles par TGV. Les prix de l'immobilier sont raisonnables. La baie de Saint-Brieuc, magnifique. Une qualité de vie qui peut séduire de nouveaux arrivants. Au premier tour, Hervé Guillard, le candidat de la gauche, arrive en tête, bien aidé par une guerre fratricide dans la majorité sortante, qui présentait de listes concurrentes. Pour le second tour, la querelle est oubliée. Il n'y aura qu'une seule liste centriste. Richard Roussel et Corentin Poilbout ont trouvé un compromis. Une alliance qui ne fait pas les affaires du candidat d'hiver-gauche. À Saint-Brieuc, le scrutin du 28 juin s'annonce serré. On va bien sûr détailler vos programmes, vos propositions pour Saint-Brieuc. Je voudrais qu'on revienne justement sur ces petites phrases qui ont émaillé cette reprise de campagne. Elle a été en hibernation pendant plusieurs semaines. Hervé Guillard, on l'a vu en verbatim. Vous ne croyez pas à cette fusion de listes entre Richard Roussel et Corentin Poilbout ? C'est ce qui arrive souvent, non ? Après un premier tour, chacun pour soi, deuxième tour, on rassemble ? Oui, c'est ce qui arrive souvent quand il y a un partage du travail qui s'est fait dans des délais relativement courts. Là, ça faisait 6-8 mois que ces listes, en fait, j'avais l'impression, traduisaient deux mandats. C'est-à-dire, soit on était sur le mandat de Bruno Joncourt, soit le mandat de Marie-Claire Duron. Et c'était peut-être un peu ça qui devait être départagé dans la population. Maintenant, je précise que moins les listes fusionnent et qu'il y a un message clair donné au centre et à la droite, ça me va très bien. Au moins, les briochins pourront choisir. La réponse de Richard Roussel, cette synthèse, elle est… Elle a été assez facile. C'est pas un remariage. Il aurait fallu divorcer pour cela. Pour ma part, je me suis attelé dès le soir du premier tour à un rapprochement qui a conduit de manière assez évidente à un rassemblement qui est plus large que ce que vous sembliez indiquer, M. Durand, puisque le rassemblement va effectivement de la droite républicaine, avec surtout un gros focus sur le centre jusqu'à des gens engagés au centre-gauche, voire même un peu à gauche, avec des écologistes authentiques. Alors justement, je reste avec vous, Richard Roussel, parce que vous avez dit, vous aussi, sur la capacité de l'équipe adverse à gérer la ville. Vous avez dit, le talent, il est chez nous. J'ai des doutes sur l'équipe adverse pour gérer la ville. Alors, le talent, il est chez moi, indéniable, dans sa diversité, dans sa composition sociologique, dans son expérience. Je n'ai pas de doute sur le talent de M. Guillard et de certains de ses colistiers. C'est sur la question de la diversité et de la préparation, de l'état de préparation au regard des premières propositions de M. Guillard que j'aimais effectivement quelques doutes sérieux. Herméguia ? Je laisse Richard Roussel à cette remarque qui a effectivement été plus ou moins bien. Un manque d'expérience pour votre liste ? Non, le côté talent, on s'attribuait le talent. On trouvait que c'était plutôt bête, comme remarque. Mais bon, à la limite, je laisse à M. Roussel ce commentaire. Je pense que tous les gens qui pensent avoir un peu de talent partout, dans la diversité que forme cette ville, l'auront apprécié. Je pense que ça fait partie aussi, dans une campagne, il y a des accroches parfois. C'est ça. Ça part, ça va, dans tous les deux sens. La politique, c'est pas lisse. Et rien de personnel. C'est pas plus important que ça. C'est un constat. Vous faites tous les deux un constat. Bon, allez, on va revenir sur vos propositions. Alors, évidemment, la crise du coronavirus aura sans doute impacté votre diagnostic sur Saint-Brieuc et aussi peut-être hiérarchisé à nouveau des priorités. On vous a demandé justement vos urgences pour les premières semaines, les premiers mois de votre mandat. Vous avez tous les deux évoqué des engagements dans la politique sociale. Hervé Guillard, vos préoccupations, rapidement, sont pour les personnes âgées, notamment pour la période estivale. Oui, nos aînés qui vivent dans l'isolement sur Saint-Brieuc auront vécu presque trois mois de cet isolement-là, malgré le travail exceptionnel du CCAS et du personnel des EHPAD. Et l'été arrive. Et on sait aussi que pour les personnes âgées, c'est encore deux mois d'isolement. Donc, une des premières choses que nous ferons, nous, c'est d'ouvrir les services de la mairie auprès des associations comme le RB qui s'en occupent et de tout de suite mettre à disposition des bus, des animateurs, tout ce qu'il faut, mais pour que ces aînés-là puissent passer un bel été. Mais ce n'est pas tout, parce que si vous êtes dans la génération, il faut absolument s'occuper aussi de la rentrée scolaire, parce que l'inquiétude des enfants, des enseignants qui, eux aussi, ont quand même tout donné, ils auront bien périté leurs vacances, ça reste une préoccupation municipale, il faut vite s'en occuper. Ce lien intergénérationnel, il est essentiel pour vous aussi ? Il est essentiel. Nous, on a choisi de sortir une action qui sera mise en œuvre au plus vite, c'est celle de l'ouverture d'un centre de santé, parce que d'ailleurs, ça s'adresse à toute la population. Il y a une pénurie de médecins à Saint-Brieuc, comme dans beaucoup de villes en Bretagne. Il y a une pénurie anticipée, puisque si on regarde à 2-3 ans, la courbe devient préoccupante pour le coup. Donc, il s'agit pour nous de pallier une carence dans l'offre libérale, pour, de manière assez simple, en attirant des étudiants en médecine, permettre ensuite de réimplanter sur ce territoire, dans les cabinets libéraux qui se seront vidés. Justement, il y a quelques mois, il y a 7 médecins généralistes qui ont souhaité s'installer au champ de Mars, dans le nouvel espace commercial du champ de Mars. Oui, mais ça ne s'est pas bien passé. Les loyers trop élevés, ils ont jeté l'éponge. Qu'est-ce que vous pouvez faire, justement, pour leur dire, revenez peut-être ? Oui, on discutera avec eux, parce que notre projet, en termes de ressources médicales, ne se résume évidemment pas au centre de santé. Donc, on entend aussi accompagner l'installation des médecins libéraux. Là, il se trouve que l'offre était privée, que les loyers ne correspondent pas aux attentes des médecins. Donc, on les accompagnera. Le salariat d'une médecine de ville, vous y croyez ? Oui et non. Bien sûr que ça peut être une réponse, notamment dans la ruralité, ou même à Saint-Brieuc, quand la mairie n'arrive pas à accompagner des projets, comme vous le disiez, ils n'ont pas abouti, parce qu'il n'y a pas cette expertise, cette ingénierie administrative qui permet à des libéraux, qui n'ont pas le même raisonnement qu'un service de fonctionnaires, de marcher ensemble. Nous, on est ouvert aux deux. On ne veut absolument pas que les libéraux ne puissent pas avoir leurs propres projets. C'est un projet société pour eux. On veut permettre, par contre, de créer des maisons de proximité dans les quartiers, parce que c'est là qu'il faut. Et s'il faut que les moyens de la ville aillent à disposition de ces centres-là, nous le ferons. Une maison de proximité, très bien. Mais après, moi je parle là du statut juridique, de l'opération. Un centre de santé à vocation, ce n'est pas des murs et de la pierre. C'est surtout un outil juridique à être déployé dans les quartiers. J'en ai ouvert un d'ailleurs il y a 14 mois maintenant. On va parler de l'autre urgence qui sera bien sûr économique. La crise qui s'annonce ne va pas arranger une situation déjà très compliquée pour Saint-Brieuc, notamment pour son centre-ville. On va regarder ce chiffre, le taux de vacances commerciales est très important. Un des plus importants, voire le plus important de Bretagne. Regardez les comparaisons avec Lorient et Evan. Ce sera le défi du prochain maire, la reconquête du centre-ville. Voilà, vous avez des idées parce que beaucoup de choses ont été tentées et visiblement ça n'a pas marché. Hervé Guillard. Une régie immobilière, vous. Vous achetez entre guillemets, vous dites aux propriétaires on gère l'allocation gérance. Vous restez propriétaire mais on s'occupe de tout. Je lisais dans le Figaro. Le Figaro qui est quand même pas la revue que je lis en priorité que Saint-Brieuc faisait partie des 10 villes en France qui avaient le plus de potentiel suite à cette crise. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes dans l'ère du temps. Nous avons nous un projet qui est de transition écologique pour refaire cette fameuse régie immobilière et parce que Saint-Brieuc, je vous le dis depuis le début, est à la bonne distance. Il n'est pas coincé entre Rennes et Brest, il est à la bonne distance. Donc notre projet c'est quoi ? C'est en fait de rénover complètement l'habitat et les commerces par une structure foncière qui existe déjà en Bretagne puisque l'établissement foncier de Bretagne existe, la SEMBRE existe, ils l'ont fait à Vannes dans d'autres communes. Donc vous l'avez décliné ? Sur Saint-Brieuc, voilà. Obligatoirement à une participation de la ville. L'idée c'est de racheter, de préempter, de rénover et ensuite de trouver une autre opération de recommercialisation. C'est un système qui a deux aspects de fonctionnement mais en tout cas ça fonctionne. Vous y croyez à cette régie immobilière ? Une régie c'est juste antagoniste avec une SEM. Enfin c'est une régie ou c'est une SEM. On s'appuiera nous également sur un outil juridique qui peut être SEM ou établissement public foncier parce que le portage ne peut être assumé par la ville mais la ville doit garder la maîtrise d'ouvrage, savoir ce que l'on veut demain. Et le commerce c'est des flux. Donc pour ça il faut faire revenir une population nouvelle, il faut traiter la question de la circulation, la question de la gratuité des parkings. Bien entendu, il faut aussi de la diversité dans l'offre commerciale et créer une ambiance propice à l'installation. Mais les lois sont encore trop élevés à Saint-Brieuc. C'est ce que disent beaucoup de commerçants. Et c'est pour cela qu'on les réunira tous et je vous prie de croire qu'avec un peu de volonté... Mais les commerçants et les propriétaires aussi des magasins ? Mais naturellement. Mais pas que les loyers. Donc on va travailler. Là je pense que beaucoup de choses ont été tentées. On s'accordera sans doute avec M. Guillard sur le fait que tout n'a pas été tenté. Donc il va falloir vraiment passer la vitesse supérieure. Il y a une petite différence dans la forme. C'est que dans le dispositif que l'on met en place qui est un dispositif d'incitation, enfin qui n'est pas un dispositif d'incitation mais qui est vraiment un dispositif fort pour préempter et réacheter, nous on a une dimension particulière c'est qu'on veut y mettre des chantiers d'insertion. En fait on veut en faire un cercle vertueux économique. Parce qu'il faut relancer l'économie. Mais elle doit être verte, elle doit être écologique. Et ça veut dire que vous générez de l'emploi mais pas pour ceux qui n'en ont pas. Si vous faites des chantiers d'insertion en même temps que vous rénovez de votre ville, vous formez des gens qui étaient écartés de l'emploi et surtout vous leur donnez une expérience qui est utile pour tous les artisans qui n'arrivent pas à recruter. Je ne suis pas opposé aux chantiers d'insertion. Enfin je ne veux pas affaiblir l'artisanat qui a énormément souffert de la crise. Je pense qu'au contraire il nous faut travailler avec la Chambre des métiers de l'artisanat. On a le plus grand CFA de Bretagne. On a aujourd'hui la main d'oeuvre. On a une jeunesse qui va chercher à rentrer sur le marché de l'emploi. Donc je pense qu'il va falloir mixer le recours aux artisans locaux avec évidemment des chantiers d'insertion. Le cas échéant s'il y a un portage. Aujourd'hui vous ne l'avez pas M. Guillaume. Il y a une différence de réalité. Les artisans ne trouvent pas de main d'oeuvre. Dans ma liste, j'ai quelqu'un qui travaille dans la mission pour l'emploi. Les jeunes ne sont pas formés. Pour l'instant, ils n'ont pas cette expérience. Il faut fabriquer la capacité à faire de la main d'oeuvre qui soit formée, expérimentée. Et ça c'est une vraie différente. L'animation commerciale du centre-ville, vous êtes pour le recrutement d'un manager ? Tout à fait. Je vous ai parlé des trois dimensions. Donc l'ambiance, ça participe de l'animation. Non, un manager commercial, c'est inscrit dans le programme. Un vrai manager commercial avec un profil. Non, 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 ce n'est pas son sujet. Il est sur un temps partiel. Il fait très bien son travail visiblement. Mais en tout cas, il n'est pas là en proximité au quotidien pour les commerçants pour les accompagner vers le déploiement notamment du numérique. Et puis pour entendre les doléances au quotidien, il y a un tas de choses qui ne fonctionnent pas et qui ne donnent pas envie nécessairement de s'installer à Saint-Brieuc. Au niveau de l'agglo, il y a aussi un partage des surfaces commerciales. Il y a un deal qui a été fait à Lorient, par exemple, où il y a un certain taux de vacances commerciales. On n'autorise pas des surfaces à s'installer. Vous êtes prêt à faire aussi ce deal au niveau de l'agglo-briachine ? Moi, je ne comprends pas ce fonctionnement-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les communes où ça fonctionne, c'est la complémentarité. Mais une complémentarité intelligente. Moi, je suis allé voir les patrons de ces grandes zones-là. J'ai été rencontré. Ils m'ont dit qu'ils n'ont vu aucun élu. Donc, je suis allé les rencontrer. Et évidemment, ils ne cherchent pas forcément à laisser tendre là, mais ils cherchent à faire du centre-ville un labo de ce qu'ils n'arriveraient pas à faire eux-mêmes dans ces zones-là. Ça veut dire qu'on peut amener dans le centre-ville des choses qui n'existaient pas avant. Et ça, c'est la complémentarité, ça. Je vois que M. Guillard a rencontré des noms briochins. C'est important. Mais effectivement, moi, j'ai fait le choix pour ma part de rencontrer essentiellement l'ensemble des commerçants et porteurs d'activités économiques sur Saint-Brieuc. Donc, je pense qu'il est plus que temps d'aller... Alors, je ne retiens pas, moi, la notion de moratoire, mais une forme de schéma directeur, une sorte d'engagement moral des élus à veiller à leur ville-centre. Parce qu'aujourd'hui, Saint-Brieuc est une locomotive qui peine. Et il faudra, je pense, que les uns et les autres comprennent que c'est tout le territoire qui souffre quand Saint-Brieuc souffre. Je pense que les uns et les autres, notamment dans les communes périphériques que vous connaissez bien, dans lesquelles vous êtes allés, ont leur part de responsabilité. Et au final, je pense que c'est notre territoire de l'agglo tout entier qui s'affaiblit. Justement, pour conclure sur l'animation commerciale, des magasins ouverts le dimanche, des nocturnes, des terrasses élargies, tout ça, ça fait aussi partie du package pour un peu relancer les commerçants. Il faut redonner leur envie de venir dans le centre-ville. En fait, l'association des commerçants, ils ne vont pas jusque dans ce détail-là. Ils disent simplement qu'il y a une coordination entre les activités et l'animation de la ville et eux. Leurs demandes sont relativement simples. Ils ne demandent pas des qualités. Surtout, ils demandent que la ville arrête de dire non et commence par dire oui et que les animations soient des choses qui se fassent ensemble. Le travail de coordination, c'est le boulot de la ville. Vous direz oui à beaucoup de choses ? Pas oui à tout, mais là où je suis souscrit tout à fait, ce n'est pas des moyens financiers, c'est de l'écoute, c'est de l'accompagnement dans le développement de leurs projets. Et aujourd'hui, l'idée nocturne... Sur les nocturnes, vous, à Saint-Brieuc, ça ne vous dérangerait pas ? Alors, il faudrait déjà en discuter avec les intéressés. Sur les nocturnes, ce serait sans doute plus aisé. On aura commencé à en discuter. Quelques dimanches, voilà. Mais c'est parce qu'on aura créé, je dirais, les conditions pour les chalants de vivre une expérience dans le centre de Saint-Brieuc. Avec une animation culturelle, on voit comment Noëlissime, notamment, est un marqueur très très fort qui autorise ce type d'expérience. Allez, on va rester sur l'économie. Beaucoup de territoires, beaucoup de villes vont jouer des coudes désormais pour essayer de surmonter la crise économique qui est déjà là. La Saint-Brieuc a la réputation d'avoir un tissu économique assez fragile. Mais la crise du Covid a fait émerger de nouvelles opportunités, notamment relancer la production de masques, comme c'était le cas à plein tel, en 2018. Alors, cette semaine, ça s'est concrétisé avec la proposition du milliardaire Abdallah Chattila qui a signé une promesse d'achat pour l'achat de 25 000 m2 de surface sur le site de l'ancienne usine Chafoto et Moury pour créer une usine de fabrication de masques, 250 millions de masques par an. C'est une bonne nouvelle, Hervé Guia ? Alors, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'investissement économique sur le territoire, investissement privé. Vous auriez préféré le projet de coopérative porté par l'ancien secrétaire d'État, Guia Scouette, qui est beaucoup plus modeste. C'est-à-dire que, moi, politiquement, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut faire du collectif et que ce collectif enrichit un territoire et que l'argent et les bénéfices restent dans ce territoire, oui. Là, 150 emplois, c'est pas... Mais vous m'opposez, je n'oppose pas. Moi, ce qui, en fait, m'a limite dans cette affaire, c'est que M. Châtilla n'utilise pas l'argent public. Voilà. L'argent public va sur un territoire où il peut y rester. C'est un homme d'affaires, il fait du business, il a raison, ça permet de créer des emplois, il y a une niche, il est venu prendre ça ici. J'espère qu'il restera, j'espère qu'on ne mangera pas la soupe politique qu'on a mangée dans d'autres villes et j'espère qu'une partie des recettes et des dividendes resteront plutôt localisés ici. Mais mon espoir n'empêche pas que c'est une bonne chose que des gens trouvent de l'emploi ici. Vous serez vigilant aussi ? Oui, j'ai la même vigilance pour le coup. Ce qui a pu heurter, choquer, c'est cette affaire de l'usine de Plaintel. Et on sera évidemment très vigilant à ce que l'argent public, qui pourrait, je ne dis pas que c'est le cas, mais qui a pu, en tout cas sur l'affaire de Plaintel, servir à investir dans l'outil de production, enfin, voilà, il y avait quelque chose d'assez indigne. On parle aujourd'hui de la revanche des villes moyennes. Donc Saint-Brieuc rentre dans cette catégorie. Je vous pose un cas concret. Un chef d'entreprise aujourd'hui qui veut quitter la région parisienne, quitter une métropole même comme Rennes, quand il regarde la carte de la Bretagne, il va souvent sur Saint-Malo, souvent sur Vannes. Pourquoi il ne choisit pas Saint-Brieuc à votre avis ? Sans doute parce qu'il y a un défaut d'attractivité, de connaissance de ça. Parce qu'en fait, la première ville, le premier arrêt avec une plage et une mer quand vous faites Paris-Brest, c'est Saint-Brieuc. Et il faut le savoir aussi. Donc maintenant, on est en train d'apprendre cela. Mais vous savez, je pense que la démarche d'attractivité, elle ne va pas trop vers Paris. Il faut aller chercher l'attractivité sur les métropoles parce qu'on a des articulations logiques. Les Briochins vont bosser à Rennes. Mais les Rennes passent aussi par Saint-Brieuc. Et quand vous avez une réunion à faire partout en Bretagne, vous vous dites, mais Saint-Brieuc au bon endroit ? Si on pouvait la faire là, cette réunion ? Richard Roussel, un maire, c'est aussi un verpé pour son territoire. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un chef d'entreprise qui hésite à venir à Saint-Brieuc ? Il va y trouver, je dirais, les conditions d'installation de sa famille. Il va être très soucieux de ça. Et de ses collaborateurs. Et de ses salariés. Donc il va y trouver un habitat qualitatif. En tout cas, des opportunités d'y loger. Les personnes qui doivent y loger, pardon. Un environnement naturel juste extraordinaire. Une politique culturelle, je dirais, les atouts d'une ville moyenne. Une ville moyenne qui offre bien plus que d'autres villes moyennes. Je pense que la qualité de vie nous est plutôt reconnue. On a aussi l'image autour du bien manger. De belles initiatives avec des acteurs associatifs extrêmement dynamiques. Oui, parce qu'autant on partage totalement ça. Autant il manque un truc énorme dans Saint-Brieuc qu'on trouve partout quand on travaille en France. C'est des lieux modernes, connectés. Des salons de travail, des salons de co-working. J'ai des collègues indépendants, ils me disent « Mais moi, je travaille chez moi, je n'ai pas de place. Il n'y a nulle part pour faire du co-working ici. » Et c'est une clé, ça, pour permettre à des briochins, suite au Covid, de rester travailler ici. Des entrepreneurs à Rennes de se dire « Mais finalement, si je faisais une petite antenne ici ? » Parce que de toute façon, j'ai trouvé tout ça. Dans notre projet de rénovation de l'habitat et du commerce, on va faire un vrai centre de business connecté au centre de la vie. Est-ce qu'on peut rendre Saint-Brieuc plus sexy ? Oui, je veux dire qu'il y a un centre de co-working qui est lancé. Plus sexy, oui. Alors c'est un sujet de, certains diront, de communication. Mais plus sexy aussi pour les briochins. Mais plus sexy pour les briochins. Écoutez, ceux qui vivent Saint-Brieuc intimement ne disent rien de différent de nous. Alors voilà, il y a un peu de bashing, il est souvent extérieur. Il est souvent extérieur. Partage pas trop votre avis. Oui, mais vous avez le droit. Mais en tout cas, on représente les uns et les autres une force vive. On est suivi, on rencontre beaucoup de gens. Non, non, peut-être que c'est une ville un peu trop humble et elle s'est construite et développée comme ça. Là-dessus, Saint-Brieuc, une des particularités, c'est que c'est vraiment, vous la connaissez, c'est vraiment une ville qui a une porte ouverte sur la nature, sur la campagne, c'est le quartier ouest, et une porte ouverte sur la mer. En fait, tout ça devrait se marier dans son cœur. Et la couleur, elle vient là. Quand vous mariez la mer et la culture, vous mettrez le vert et le bleu, plus de jardins potagers au milieu de la ville. Plus d'arbres, plus de mer qui rentre et puis une voie de chemin à fer qui relie tout ça, vous avez quand même une attractivité, une identité. C'est le projet d'ailleurs. C'est le projet, effectivement, de retravailler les liaisons, de retravailler aussi, je dirais, la propreté, l'embellissement, le fleurissement, travailler îlot par îlot à ces maisons qui, aujourd'hui, donnent une image extrêmement terne, ces cellules fermées. Moi, je ne partage pas du tout ces statistiques sur les cellules commerciales vides. Enfin, regardons, en tout cas, les cellules qui ont eu un moment vocation à accueillir des commerces. Aujourd'hui, le commerce, mais pour autant, on en a trop. Pour clore ce chapitre attractivité, justement, on parle de replacer Saint-Brieuc sur la carte. Est-ce que ça passe par la création d'un grand Saint-Brieuc ? Vous êtes pour ? Qu'est-ce que vous appelez le grand Saint-Brieuc ? Un grand Saint-Brieuc fusion des communes limitrophes. Je ne sais pas s'il faut le voir comme ça. Moi, en tout cas, je suis allé contacter tout de suite les différents maires, Langueux, Trégue, Plangueux, Ploufragans et Plérins, pour qu'on travaille ensemble, pour qu'au moins deux fois par an, on ait des délibérations communes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que faire un grand Saint-Brieuc, comme vous dites, c'est quand des maires sont capables de penser la ville ensemble, leur ville dans cette communauté. Ce n'est pas le cas, là, aujourd'hui ? Pas encore, non. Et pour ça, il faut fabriquer ce lien. Un grand Saint-Brieuc ? Les conditions ne me semblent pas réunies. Ça fait un peu gadget aujourd'hui. Mais même si, à titre personnel, je rêverais effectivement d'un seul lieu. On a parlé un moment de la fusion Saint-Brieuc-Périn. Oui. C'est toujours un projet pour vous ? Non, ce n'est pas un projet, mais je ne trouve pas ça du tout absurde. Je ne trouve pas ça absurde. Allez, on va parler, on va aborder la question Ouest-France, parce qu'une ville attractive, c'est aussi une ville où l'on circule bien, en sécurité, sans perdre trop de temps, et si possible, à moindre coût. Et tout cela vaut pour tous les maux de transport. Justement, écoutons la question de notre partenaire, Ouest-France. C'est Brice Dupont, le responsable de l'action de Saint-Brieuc, que vous connaissez, qui vous pose, justement, qui vous interpelle sur cette thématique. Bonjour, messieurs. Ma question porte sur les déplacements, et notamment sur la place de la voiture à Saint-Brieuc. Si vous êtes élu, que ferez-vous pour la circulation et pour le stationnement ? Un enjeu important pour le centre-ville. Prévoyez-vous également de donner plus de place au vélo et de rendre certaines places piétonnes ? Merci pour votre réponse. Alors, on va parler tout de suite de la TEO, Transport Est-Ouest, c'est le nouveau schéma de circulation qui existe depuis le début de l'année pour les Briochins. Ça a été bien fait, Richard Roussel ? Non, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire ainsi. Vous mettez ça dans la colonne moins de la majorité sortante ? Tout n'est pas raté dans TEO, mais l'erreur manifeste d'appréciation, je pense, c'est d'avoir omis de penser d'abord les parkings relais pour laisser aux portes de la ville ceux qui, finalement, ne font que traverser la ville pour venir travailler dans son cœur. Donc voilà, c'était la première condition pour faire adhérer la population à ce projet qui, pour autant, a conduit à des aménagements qui me semblent plutôt qualitatifs. Il y a sans doute des aspects autour du plan de circulation à revoir. Hervé Guillaume ? 41 millions. Ce n'est pas un projet à la dimension de la ville. Je souscris totalement les parkings relais, c'est un bruit embouteillé du matin jusqu'au soir, des bus plutôt vides dans la journée. Alors concrètement, vous, dans 6 ans, est-ce que vous pouvez garantir aux briochins que ça ira beaucoup mieux au niveau de circulation ? Ah oui, parce que si je suis là, c'est pour prendre des engagements. Donc déjà, une partie de ces lignes-là, ces voies avec ces bus, le matin et le soir, on a besoin de ces bus-là. Mais le reste du temps, tous les briochins vous disent, les personnes âgées que je croise me disent mais là, une petite navette du centre-ville, c'est ce qu'il faut. En fait, ces gros bus dans la journée, on les met de côté, les pistes de Théo redeviennent cyclables et ces petites navettes, à la demande, vous levez la main, on rentre dedans, vous descendez 500 mètres plus loin, voilà globalement l'espèce de dispositif qu'il faut qu'on mette en marche. Mais ça marche pour Saint-Brieuc, on va dire ce que vous appelez le grand Saint-Brieuc. Penser l'agglomération dans sa globalité en déplacement, c'est encore autre chose. Il a l'air tout simple, non ? Je n'ai pas compris, il rajoute une navette au bus, je ne sais pas si Théo en journée disparaît, M. Guillard. Ceux à qui j'en discute dans la ville le comprennent parfaitement. Oui, mais enfin, je pense que si je ne comprends pas, il y a peut-être quelques téléspectateurs qui ont la même difficulté. Oui, alors le plan de circulation doit être revu. Donc encore des travaux ? Non, 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 le plan c'est, voilà, il y a quelques sens uniques. On va pouvoir s'appuyer sur les parkings en périphérie de l'hypercentre et revoir le stationnement en l'étendant à deux heures immédiatement. Ça ne règle pas tout. Deux heures gratuites. Deux heures gratuites, pardon. Ça ne règle pas tout parce qu'apaiser la ville, c'est un travail de longue haleine et effectivement, on devra avoir le souci de la place du vélo et de l'usager du vélo. On va en parler. Oui, Régine. Attention à quelque chose. Les bus sont pensés pour des gens dans la journée. Moi, je connais au moins deux personnes qui travaillent tard pour faire des ménages le soir et qui sont en stage de boulangerie. C'est la mère d'une de mes filles. À 5h30 du matin, elle n'a pas le bus qu'ils emmènent pour traverser. En fait, nous, on veut penser les déplacements et la ville en partant des gens comme ça, des gens vulnérables, en difficulté. Quand vous faites la ville pour eux, vous faites la ville pour tout le monde. Et là, par contre, Théo n'a pas répondu à ça. La gratuité des transports au commun, justement pour créer un choc d'usage, un choc d'utilisation des transports au commun, c'est une idée taboue pour vous ? La gratuité, c'est juste démagogique et inefficace. Je peux développer si vous le souhaitez. Ça n'a jamais résolu la moindre question de pollution, de congestion par la voiture. C'est démagogique et inefficace. C'est au programme, je crois, de Derbegui. Je ne trouve pas ça démagogique. Quand on le fait intelligemment, le tout, c'est de le faire professionnel. Vous apportez les arguments, si vous voulez. Sans problème. Le tout, c'est de le faire pro. Aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir un bus gratuit. Globalement, vous n'avez pas le bus à l'heure où vous voulez monter et il ne vous amène pas là où vous voulez aller. Donc, ça ne sert à rien. Mais à partir du moment où vous pourrez monter facilement dans une navette et que vous en descendez 800 mètres plus loin, ce que les demandent les gens, effectivement, la gratuité commence à prendre son sens. Donc, c'est un mot, totem, dans lequel se cachent beaucoup de réalité. Je suis d'accord avec vous. Ça se paye toujours quelque part. Mais au moins, au moins. Vous financez ça comment ? Vous augmentez le version de transport pour les entreprises ? Il n'y a pas que ça. Vous faites déjà des coûts énormes dans votre dispositif si vos énormes bus qui coûtent une fortune ne sont plus là et que vous êtes sur des navettes électriques. Mais moi, ce que je dis, c'est que je ne refuse pas ce sujet. Je ne refuse pas ce débat. Je pense qu'il faut le refaire. Il faut le discuter. Il faut permettre à chacun d'aller autour de la table. Vous avez des experts. D'autres en ont. Il y aura des débats d'experts. C'est inefficace. C'est démagogique. J'insiste parce qu'effectivement, la taxe sur les transports est déjà élevée. On parlait tout à l'heure d'attractivité pour le monde économique. De grâce, je pense qu'il ne faut pas leur envoyer un signal supplémentaire. Les bus, aujourd'hui, d'ailleurs, sont vides. J'ai le même souci que vous de traiter les gens vulnérables. Oui, et peut-être même supérieurs. Et moi, je m'engage à titre personnel. Je vais vous dire par là qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas les moyens sont largement aidés. Et on a déjà des systèmes de quasi ou de totale gratuité pour les gens qui nécessitent d'être pris en charge intégralement. Vous parlez des horaires. C'est important. C'est pareil pour les collégiens et les lycéens. Sinon, effectivement, on pourrait évoquer ce sujet. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un frein. On va parler d'un autre mode de transport qui est plébiscité depuis le confinement. C'est le vélo. Le vélo. Vélo Utile vous a proposé un plan relativement ambitieux. Est-ce que vous partagez toutes les préconisations de la session Vélo Utile, notamment renforcement de la signalétique, généralisation de la limitisation de vitesse à 30 km heure ? Ah oui, on partage. Il faut ralentir la ville. On voit bien aujourd'hui, les gens ne prennent pas le vélo parce que ce n'est pas sécurisé, parce que c'est dangereux. Alors, soit vous êtes un militant et vous le faites et ils nous le disent tous que c'est difficile, soit on arrive à redéfinir un plan du vélo qui permet de ralentir malgré tout la ville et de faire en sorte que les deux cohabitent. Nous, on prend un engagement. Les engagements moyens qu'on trouve, c'est 6 % de pistes cyclables, enfin, 6 % de moyens de déplacement à vélo d'ici la fin du mandat. Nous, on voudrait arriver à 10. Pour ça, ça veut dire qu'il faut au moins investir presque 600 000 euros dans le projet d'agglomération sur ce sujet-là. Ça fait partie des engagements de vélo utiles qu'on partage. Richard Roussel. Je suis le seul des deux candidats présents à avoir signé la charte. Et moi, signer une charte, ce n'est pas quelque chose que je ne crois pas. Reposé par l'association vélo utile. Exactement. Donc moi, j'ai une vision écologique pragmatique et je sais que je serai poussé et titillé par mes propres colissiers qui ont un sens encore plus aigu de cette question-là. Donc on traitera de manière pragmatique déjà l'ensemble des points noirs et il y en a beaucoup. On lancera et on généralisera des expérimentations et évidemment, on travaillera un plan vélo bien étendu au-delà des frontières communales. Alors oui, la ville n'est pas spontanément faite pour le vélo. Peut-être assistance électrique. Voilà. Non, non, non. On s'accorde là-dessus. Donc on va avoir des aides pour les briochins ? Bien sûr. Et pas que des aides, il faut former. Vous avez vu le vélo-parc à côté de la gare ? Il est vide. Vous parlez de vous ? À côté de la gare, le vélo-parc est vide. Je le prends tous les jours. Il est vide. Il y a juste quelques expérimentations. C'est le défaut de cette ville. On commence toujours par faire des petits trucs, des petites expérimentations. On ne fait jamais les choses en vrai. Il en manque un progrès, il en manque un olégué. Je pense qu'ils sont assez mal répartis, ce qui ne donne pas l'envie d'aller un peu plus loin. Et notre responsabilité durant ces six ans, c'est finalement de dessiner la ville de demain. On ne sera jamais Grenoble, Rennes ou Nantes, mais on a cette responsabilité-là d'imaginer la ville de 2030. Et donc le vélo aura une place déterminante. Moi, je pense surtout aux gens qui vont essayer de faire du vélo. Et on s'aperçoit qu'il y a toute génération qu'il va falloir former. Parce que faire du vélo en ville, ce n'est pas le vélo qu'on faisait quand nous avions, nous, 10-15 ans. Donc il y a une politique d'accompagnement aussi du vélo. Allez, on va encore évoquer votre rapport à Saint-Brieuc par le prisme de ces lieux emblématiques de ces lieux aussi, qui sont aussi un peu la signature d'un territoire. Je vais vous demander des réponses concises car c'est un questionnaire pour ou contre. Allez, on va commencer par la première question. Pour ou contre, aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations de riverains qui se mobilisent. Le collectif Sauvons la Bête Saint-Brieuc a déjà recueilli 1 500 signatures. Aujourd'hui, on craint pour l'envasement de la Bête Saint-Brieuc avec ce quatrième quai, des rejets d'ammonitrate parce qu'il y a un trafic d'ammonitrate. Et ça coûte cher aussi, près de 12 millions d'euros. Vous êtes pour ou contre, Richard Roussel ? Vu les effets du troisième, alors j'ai vu l'engagement du président du Conseil départemental et je sais sa capacité à porter sa parole à ce qu'il n'y ait plus de rejet de sédiments. S'il n'y a pas une solution technique qui garantisse non seulement de ne pas accroître, mais il faudrait déjà résoudre les problèmes actuels, je suis un peu circonspect sur le quatrième quai. Pas fermé, mais il faudra qu'on m'avance sur des arguments écologiques un peu plus importants. Il n'y a pas d'horizon pour ce quatrième quai aujourd'hui, contre dans la situation dans laquelle elle est. J'apprécie moi aussi les engagements d'Alain Cadet. Maintenant, il faut que les municipalités qui ont porté ça pendant 20 ans et qui n'ont rien fait avec le préfet pour empêcher cet envasement. Il faut revenir là-dessus et il y a les engagements qui devraient être respectés de la part du préfet et en tant que maire, je m'imposerais pour qu'il les respecte. Dans vos programmes, vous parlez beaucoup de démocratie participative, de consultation des citoyens. C'est typiquement le genre de dossier qui pourrait être soumis à une consultation de la population ? Oui, on l'a proposé. Il y a ce sujet-là. Il y a eu le sujet, je ne sais pas si vous avez parlé, mais la piste d'aéroport de Trémuson sur laquelle il y a eu des projets différents de faire des pistes de moto, dans nos programmes, pourrait tout à fait être... Richard Roussel, le genre de référendum d'initiative locale sur ces dossiers comme ça ? Les grands projets qui n'ont pas été proposés lors de la campagne, il est nécessaire de nous tourner... Moi, je parlais d'un équivalent d'un conseil économique et social local, en tout cas, qui réunissent les experts. Les experts ne sont pas les citoyens. Non, les experts, des citoyens émanant des comités de quartier, notamment. Ils sont des citoyens experts, ils sont des scientifiques. Il y a de l'expertise chez les citoyens également. Deuxième pour ou contre, pour ou contre la création d'une bibliothèque à la place de l'ancien magasin Monoprix que tous les briochins connaissent qui sera, je crois, démoli à partir de cet été. Pour ou contre ? Contre. Pourquoi ? On vient de mettre déjà un paquet de sous dans la bibliothèque qui était juste au-dessus et que pour nous, situés là où ils se trouvent, si jamais la ville pouvait en devenir acquéreur, parce que ce n'est pas le cas pour l'instant, on en ferait plutôt un tiers-lieu, connectés sur le musée qui se trouve derrière avec une jolie passerelle qui passerait dessus et on aurait une articulation avec la chapelle Lamenay qui est juste à côté qui ne serait pas un tiers-lieu justement et qui serait un lieu de valorisation historique du patrimoine. On a plutôt une articulation qui remet de l'entreprise, de la technologie, des associations et de la culture à cet endroit-là. Monsieur Rousset, une bibliothèque, une médiathèque à la place de l'ancien Monoprix ? Contre parce que la médiathèque a eu 1,5 million d'investissement et que je pense qu'il y a d'autres projets culturels, je pense notamment au musée, qui devront être traités prioritairement. Alors on se rejoint. Pour ou contre, l'accès toute l'année au jardin de la préfecture, ce mini-tabor qui est pour l'instant interdit aux Briochins ? Oh, évidemment. Comment ? Parce que là, apparemment, beaucoup d'élus s'y sont cassés les dents. Oui, parce que l'État... Ils s'y prennent mal ? Je ne sais pas. Non, je pense que tout le monde a la bonne volonté. L'État, visiblement, bloque, bloque, bloque. Mais de celui-ci, vous en avez d'autres. Il y a toute une liaison, une grammaire des parcs à reconstituer dans la ville. Celui-ci, c'est un point de blocage et il est citoyen. Il faut qu'on retrouve un accès à ce parc-là. Moi, en tant que maire, je m'engage à aller en rediscuter de ce sujet-là avec le préfet. Le préfet, le pauvre, qui en irrite. Il n'a pas toutes les clés non plus sur le sujet. Richard, pour ou contre ? Je suis favorable à donner plus d'espace vert aux Briochins, notamment de cette zone. Et je préférerais travailler sur les anciens jardins de l'Évêché. Voilà, ça, c'est concret. Je n'ai pas l'esprit tellement gilet jaune. Évidemment, on pourrait souhaiter que peut-être certains ors de la République avec le temps tombent. Mais aujourd'hui, c'est aussi la résidence du préfet. Donc, l'ouverture ponctuelle. Mais vous parliez d'ouverture permanente. Non, aujourd'hui, je n'en prendrai pas l'engagement. Et puis, ce n'est pas de notre ressort. Le maire n'a pas son mot à dire sur cette question-là. Il peut accompagner, il peut faire part de son souhait, mais je veux rester à ma place. Pas moi. Je veux pouvoir m'engager et faire des choses qui sont des actions volontaires des citoyens. Je les représente. Ça n'engage rien, puisque vous pouvez dire que je suis pour, mais on sait que ça ne se frappe. M. Ossel, vous êtes sur votre place, vous n'en bougez pas. Oui, oui, oui. Je suis plutôt quelqu'un de proactif. Moi également, vous savez. Allez, on arrive à la dernière partie de cette émission que l'on a intitulée « Quelle maire serez-vous ? » parce que les briochins et les briochis ne vont pas seulement voter pour un programme, ils vont aussi voter pour un homme et une personnalité. On va regarder tout de suite le dessin de Loïc Schwartz, la petite carte postale qui nous a envoyée aujourd'hui. Une allusion à vos métiers respectifs. Puisque Hervé Guillard, vous êtes, on voit au milieu des pompiers parce que vous êtes le directeur des services et des moyens aux se disent des Côtes d'Armor. Et vous, Richard Ossal, on voit au milieu des médecins, des infirmières et des aides-soignants parce que vous êtes directeur d'hôpital. Vous êtes tous les deux des managers, on va le dire. Est-ce qu'une ville, ça se manage ? Richard Ossal ? Alors, oui, d'une certaine façon, une ville se manage. Une ville, ça produit des services publics. Mais en même temps, je dirais qu'il n'y a pas de lien entre une ville et une entreprise. C'est-à-dire qu'on a des administrés qui sont un peu comme des clients à qui on doit le meilleur service et toute l'attention et à qui on a le devoir de dire oui le plus souvent possible quand ça ne contrarie pas l'intérêt général. Quand ça ne contrarie pas l'intérêt général. Alors, on peut le faire, allez-y. Mais pour autant, notre patron, c'est l'électorat. Il ne faut pas le perdre de vue. Voilà, après cette image, je pense que l'un comme l'autre, je ne vais pas parler à votre place, on est fiers de nos métiers. Ce sont des métiers entièrement dédiés vers la population et le prendre soin. Alors, Hervé Guilla, vous serez un manager pour Saint-Brieuc. Oui, en fait, je suis un professionnel. Je dirige un établissement de presque 3000 personnes. Je co-dirige puisqu'il y a aussi un colonel sur toute la partie pompier. Donc, organiser et diriger l'établissement public, le mettre à la disposition des citoyens, ça, je saurais faire. Mais ce qui est la base de notre projet à nous, ce n'est pas ça. C'est que notre projet, on est allé le chercher dans les quartiers. Il est fait de la volonté de ces quartiers. Donc, l'engagement d'un maire, à mon avis, ce n'est plus être d'un maire descendant. Voilà comment on va se faire les choses. mais de créer le collectif suffisamment puissant pour que les choses se réalisent dans le temps. On est quand même dans un système de démocratie représentative et on attend du maire qu'il décide, qu'il soit capable de dresser par lui-même le constat et puis d'agir. Et il est temps d'agir. Ça vous pose un problème, ce que j'ai dit ? Quelque part, oui. J'ai l'impression que dans la concertation, il y a quelque part une forme d'impréparation où je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Il y a des choses sur lesquelles je sais comment agir. Je vous pose la question. Oui, super. Ce n'est pas un procès a priori, mais dis-toi. Ça, c'est quelque chose qui va nous différencier. En doute. Vous voulez être descendant. Moi, pas. Non, 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 du tout, du tout. C'est-à-dire que l'impréparation, c'est quand on ne consulte pas et qu'on ne réalise pas la population. C'est ça, l'analyse. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, vous faites cette analyse. Mais j'associerai toujours comme je le fais dans toutes les organisations professionnelles. Vous êtes merveilleux. Et à partir du moment que vous avez associé, vous êtes plus sûr de la volonté des personnes qui vont porter ce projet et vous pouvez en même temps organiser et être tranquille. Et comment vous arbitrez les antagonismes ? Parce que consulter, consulter, à un moment, c'est autant de voix divergentes. Donc, il faut entendre, il faut concerter, il ne faut évidemment pas agir en restant enfermé dans sa tour. Vous êtes dans un modèle que je trouve... On va conclure parce qu'il nous reste une dernière séquence. Vous êtes dans un modèle très classique. Mais c'est ce qui fait nos différences dans nos listes. Et vous savez que faire du participatif... Je suis partiellement innovant, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est faux. Le participatif, c'est considérer que dans la société civile, il y a des compétences. Et que ces compétences aussi ont leur mot à dire. Ce qui n'empêche pas d'organiser, trancher et ensuite définir la route à fond. Mais la société civile vous donnera un mandat pour agir. Vous avez déjà fait part de vos compétences. On vous mettra pas d'accord, on a compris. La note ordinaire, séquence, photo. On vous a demandé de choisir la photo, le portrait d'une personnalité que vous souhaiteriez mettre aux côtés de la traditionnelle photo du chef de l'État qui est présent dans toutes les salles de mairie. Richard Roussel, vous avez choisi... Oui, Gley Bisouin. Député de gauche. Oui, alors... Sous la mort d'Achée Juillet. On qualifiait effectivement d'extrême-gauche parce qu'il était antidynastique. Mais c'est à lui qu'on doit le tarif. Alors, c'est pas le timbre, mais le tarif unique, quel que soit le lieu d'où on envoie un courrier. Ce qui est un facteur aussi d'égalité. Il est mort à Saint-Brieuc. Il est mort, il est enterré à Saint-Brieuc. Il a été conseiller municipal de Saint-Brieuc, député des côtes du Nord. Et pourquoi il vous a inscrit ? Il a choisi Émile Zola comme secrétaire particulier. Attendez, c'est juste un homme extraordinaire. Et on a de cesse de parler de l'attractivité de la ville. La LGV, indirectement, on a l'Udois. Le train, le Paris-Bresse passe par Saint-Brieuc, devait passer par l'Odéac. Je salue mes amis du Centre-Bretagne. Mais enfin... Allez, on termine avec vous, Hervé Guillard. Vous n'avez pas choisi de personnalité, mais la déclaration des droits de l'homme. Oui, parce que c'est une colonne vertébrale politique. C'est ce qui porte un raisonnement. Voilà comment on décide d'une chose. Vous avez la déclaration universelle des droits de l'homme qui vous permet de garantir que l'ensemble de vos actions, tout ce que vous allez faire, respectent ça. Tous les hommes, tous les êtres humains naissent libres et éco en droit. Et en plus, dans la suite de cette phrase-là, c'est qu'ils sont doués de raison, de conscience et qu'ils doivent agir ensemble dans la fraternité. Voilà un texte, je trouve, qui devrait porter gauche, droit, toutes les personnes, toute la façon de faire ensemble en fraternité. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de campagne. Il reste trois jours avant de convaincre les Briochins et les Briochines. Ainsi se termine ce débat spécial Saint-Brieuc et par la même occasion de notre série Coup de projecteur sur les villes bretonnes avec Nathalie Rossignol. Je vous donne rendez-vous dimanche à partir de 19h pour la grande soirée du deuxième tour, près de trois heures de direct pour vous donner un maximum de résultats et bien sûr, le nom de votre prochain maire. Sans oublier bien sûr des reportages, des décryptages et des invités sur notre plateau pour commenter la nouvelle carte politique bretonne qui sortira des urnes. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, l'édition régionale. A dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada